Donc on reprend la construction aujourd'hui, alors voilà, hier vous avez fait voir comment j'ai coulé les radiers donc on voit que ça remplace un agglo tout simplement, voilà on les voit ici et maintenant donc je vais partir de ce côté donc d'un agglo-poteau à l'autre, donc il faut d'abord poser vos agglo-poteau pour avoir votre alignement au cordeau voilà, allez, on est parti allez, on va commencer par implanter le premier agglo-poteau donc je vais prendre un petit peu de quoi humecter c'est pas commode, hein, quand le travail se régentit à petite taille comme ça mettre les agglo-poteau à proximité c'est bien mais ça prend du volume allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut essayer d'en faire tomber le moins possible à l'intérieur du pilier parce qu'après il faudra le nettoyer allez alors ici mon agglo-poteau est dans ce sens donc ce que je fais, je vais le croiser et partir dans ce sens là parce que si vous les montez tous dans le même sens, vous n'aurez jamais le croisé le niveau c'est bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, là je ne suis pas trop mal. Alors, je regardais hier sur une tuto, j'ai essayé de mettre le premier rang vraiment parfaitement de niveau, honnêtement c'est hyper difficile, surtout lorsqu'on n'est pas maçon. Donc, comme disait un professionnel, il disait que ce n'est pas la peine non plus d'être au mini-mètre, c'est de la maçonnerie, ce n'est pas de la mécanique de précision. Donc là-dessus, on va dire qu'il a entièrement raison. Donc, à un moment donné, voilà. Bon, lui, je ne vais pas trop le toucher parce qu'il faut encore que je mette le cordeau pour l'aligner, donc je vais mettre l'autre là-bas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui concerne nos mortiers sur cette partie-là, s'ils entombent dans le pilier, ce n'est pas grave, puisqu'après il faut ouvrir le bas du pilier pour nettoyer l'intérieur. Alors, pour une raison que j'ignore, j'ai acheté une palette d'aglopotos en plus parce que les aglopotos ne sont plus dans les palettes complètes d'aglostandard. Et à la place, donc, il y a des aglopotos avec un seul trou et des aglopotos à deux trous. Alors, a priori, j'ai un maximum d'aglopotos à deux trous, ce qui est un peu chiant, on dirait. mais les pros sauront pourquoi ils existent, peut-être pour faire des piliers doubles, je ne sais pas. Donc ici, je le mets dans ce sens-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, désolé, je renifle beaucoup, mais c'est la saison du pollen, c'est un peu l'enfer. Allez, on va mettre le cordon en place. Bon, désolé, j'ai pas vu v Je suis bien. Je suis bien aussi. Stécie, tu veux poser les agglos ? Pas de souci ma fille. Où est tes quatre couilles pour y faire avec toi ? Voilà. Donc là mon alignement entre les deux agglos potos, il est nickel. Voilà. Donc maintenant vous posez vos agglos entre les deux. Ok. Ok. C'est parti. Alors sur les deux premiers rangs, moi encore une fois c'est une technique que je ne maîtrise pas, c'est le fil à plomb. Donc au moment je vais poser au niveau sur les deux premiers rangs, puisque c'est un pro maçonnerie qui a dit que ça ne servait à rien de travailler au fil à plomb sur les deux premiers rangs. Il n'a pas de raison en ce sens. Donc ce qui est important, ça j'ai déjà remarqué, c'est la quantité de mortier qu'on met. Alors c'est vachement difficile à gérer, c'est pour ça que vous verrez sur Youtube beaucoup d'appareils pour poser le mortier et avoir des quantités égales, ce qui est relativement difficile. Donc là je n'en ai pas mis assez, voilà c'est clair, c'est clair et net. Voilà. Voilà. Alors l'idéal pour faire ça c'est le maillant caoutchouc, donc je vais aller en chercher puisque j'en ai un, je ne vais pas me priver. C'est le maillant caoutchouc, donc je vais aller en chercher. Voilà. Donc n'oubliez pas de serrer vos agglos, alors les masseuses souvent ils montent le mur d'abord et puis ils serrent les agglos après. Bon, moi comme je ne maîtrise pas à fond, je le dis et je le répète, je fais à ma manière, c'est beaucoup moins rapide. Mais bon, ça marche, a priori. Allez. Bon, je sais. Bon. 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 faites attention que le martier ne bloque pas le filet en débordant voilà allez au suivant si comme moi vous maîtrisez pas la coupe à la glo avec une macette ce qui est quand même assez difficile et qui fait une coupe je dirais pas très propre non plus le mieux est de le faire à la tronçonneuse et au disque à matériaux là j'ai une coupe de 10 voilà donc je vais prendre cet agglou qui est pré-coupé ok C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. 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 C'est parti.